Qu'est-ce qu'un accident au plan métaphysique ? En fait, un être concret, c'est qu'un sujet. Et on le voit, tout fait partie de son être. Mais je l'ai dit, c'est un être unifié, donc il y a forcément en lui une cause cachée qui fait que tout ça, ça tient pour former, par exemple, une personne humaine ou un chien individuel qui se promène. Tout ce qui est la substance, donc la cause immanente, on va l'appeler le principe, on va l'appeler la chose essentielle, source de tout. Tout le reste qui n'existe pas par soi, mais qui est donné à l'existence par cette cause cachée, s'appellera donc en métaphysique un accident. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien. Par exemple, notre intelligence est un accident au plan métaphysique, mais elle est essentielle au plan de notre vie concrète. On peut dire aussi que nos relations, par exemple, la relation que j'ai avec mon épouse, est un accident au plan métaphysique, parce que c'est secondaire. D'ailleurs, c'est fondé sur un accident lui-même qui s'appelle mon intelligence, ma volonté, ma sensibilité, mes sens. Donc on le voit, la métaphysique ne regarde que les êtres en tant qu'ils sont, et peut déclarer accident une chose qui est essentielle au plan de la vie concrète, éthique, de la philosophie du vivant, etc. Il faut donc être précis. Avec une épistémologie particulière, la métaphysique étudie l'être en tant qu'il est. Pourrais-tu me donner la liste des accidents ? Alors en fait, pour la faire, il faut regarder un être et les déterminer. Ce sont des centaines d'accidents. Notre main est un accident, par exemple. Mais évidemment, le philosophe, son propre, c'est de mettre de l'ordre. Donc je dirais que la substance est cause de mon être. Et mon être, il a d'abord une nature qui est commune avec la tienne. Donc on pourrait dire que notre nature commune est le premier et le plus fondamental des accidents. Deuxièmement, nous avons une certaine quantité. C'est-à-dire que je pèse un certain poids qui n'a pas toujours été le même. La quantité qui constitue mon poids est un accident. J'ai des qualités immanentes. Comme par exemple, mon intelligence est une qualité en moi, c'est aussi une faculté vitale. Il y a aussi des qualités qui vont vers l'autre, comme par exemple le fait que j'aime telle personne. La qualité, selon toutes ses formes, c'est un accident. J'ai des relations. Comme par exemple la relation à cette planète sur laquelle j'habite, mais la relation aussi à tel être que j'aime. C'est un accident, un accident, au plan métaphysique. Et c'est essentiel en ce qui concerne ma vie morale. Et on peut multiplier comme ça. Je suis dans un temps. Le temps dans lequel je vis est un accident au plan métaphysique. Mais je suis bien dans mon temps. Un lieu des avoirs, comme par exemple ces vêtements que je porte, ils sont accidentels à moi, au point que si je les enlève, mon être, en ce qui le concerne, il va rester intact. Mais en ce qui concerne mes relations, c'est fondamental que je sois habillé. Il y en a d'autres comme ça. Et le situs ? Alors ça, c'était une catégorie dont j'ai oublié de parler, que Aristote avait citée pour faire la liste ordonnée. C'est la situation générale de mon être par rapport à tout le milieu qui m'entoure. Évidemment. Mais on voit bien que c'est aussi un accident. mon être étant lui, en ce qui le concerne, fondamentalement unifié par ma substance qui, elle, n'est pas accidentelle. Elle est la cause de tout.